Richard Anconina, vedette des films Star 80 ou La vérité si je mens, mais également lauréat du César du meilleur acteur dans un second rôle ainsi que celui du meilleur jeune espoir masculin grâce à Tchao Pantin en 1983, est un acteur confirmé du cinéma français. Il a notamment côtoyé les plus grands, comme Jean-Paul Belmondo, qu'il a connu lors du tournage du film Itinéraire d'un enfant gâté, sorti en 1988 au cinéma. Si y est-il une belle rencontre ? Pour ma génération, c'était l'homme de Rio. Je jouais avec un héros de mon enfance et de mon adolescence, s'était-il souvenu l'année dernière sur le plateau de C'est à vous. Émission durant laquelle il avait été également amené à évoquer ses parents. Vos parents, ils ont ressenti quoi en vous voyant aux côtés de Bébel au cinéma ? S'était demandé à Anne-Elisabeth Lemoyne. Ce à quoi il avait répondu qu'il était à la fois heureux et flatté. L'acteur avait également été débordé par ses émotions. Attention, je n'ai aucun frein, pour l'émotion. Je n'ai pas de ceinture, je n'ai pas d'airbag, il n'y a rien. Allez-y doucement, avait-il averti avec humour. Acteur et. Policier ? Il faut dire que Richard Anconi n'est pas du genre à s'exprimer sur ses sentiments et sa vie privée, lui qui fait du cinéma sa priorité lorsqu'il prend la parole, le septième art étant sa véritable passion. Mais il se pourrait qu'il soit également intéressé par la littérature, puisqu'il parrainait, le 8 novembre dernier à Paris, l'édition 2022 du Prix du Quai des Orfèvres à Paris, fondée en 1946 par Jacques Catineau et récompensant des romans policiers. Ce qui pourrait également expliquer la participation de l'acteur à cet événement, lui qui a déjà incarné des rôles de policier dans sa carrière que ce soit au cinéma dans Le Petit Criminel de Jacques Doyon ou plus récemment dans la pièce de théâtre coupable de Gustave Muller et Émile Nugard d'Albertand. Sans oublier sa participation dans le film Police, 1985, aux côtés de Gérard Depardieu et Sophie Marceau, dans lequel il incarnait cette fois-ci un avocat. Il a donc été aperçu en train d'échanger avec Christian Sainte, l'actuel directeur de la police judiciaire de Paris. A noter que si est-il Jean-François Pasque, auteur du livre Office de Personne, Fayard, qui a été récompensé cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada